Salut les amis, je suis Thaï et bienvenue sur l'Origion. Aujourd'hui, direction la Thaïlande, pas pour un pâte Thaï, mais pour un plat aussi célèbre que celui-ci, le pâte Siyu. Que l'on pourrait traduire, pâte sautée, Siyu, sauce soja, donc de la sauce soja sautée. Ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres ingrédients, tels que la viande de bœuf, de l'ail, de l'œuf, du brocoli chinois, le Kraylan, de la sauce soja claire, de la sauce soja noire, de la sauce huître, du sucre et des pâtes de riz. En ce qui concerne cette dernière, nous allons utiliser des pâtes de riz en forme de feuilles carrées. Mais vous pouvez tout à fait les remplacer par les pâtes de riz larges de 10 mm. Quoi qu'il en soit, il faudra les faire tremper dans l'eau froide une bonne heure avant de lancer la recette. Et pour les quantités, c'est dans la description. Nous, on y va tout de suite pour la petite préparation après d'avoir fait tremper les pâtes. On commence par le brocoli chinois, séparer les tiges avec leurs feuilles. Les détaillons ensuite en tronçons de 3 cm. Et pour les troncs, découper en lamelles de 2 à 3 mm d'épaisseur. Hacher la gousse d'ail. Émincer le bœuf. Le transférer dans un bol, le saler légèrement et incorporez une cuillère à soupe d'huile. Pour la sauce de cuisson, mélangez dans un bol la sauce soja claire, la sauce soja noire, la sauce huître et de sucre. Ensuite, dans une sauteuse à feu vif, mettre une cuillère à soupe d'huile. Bien fermenter en température. Et saisir le bœuf 30 secondes. Et le réserver. Dans la même sauteuse et toujours à feu vif, une cuillère à soupe d'huile. Faire revenir l'ail 10 secondes. Ajouter les brocolis chinois, cuire 1 minute. Ajouter les pâtes de riz. La sauce de cuisson. Et mélanger continuellement 4 à 5 minutes. Pousser ensuite la préparation sur un côté. Mettre un petit filet d'huile sur la partie libre. Y casser un oeuf. Le brouiller. Puis l'incorporer aux pâtes. Ajouter ensuite le bœuf. Mélanger 30 secondes. Dresser. Si vous avez envie, vous pouvez ajouter un peu de piment moulu. Et terminer par un peu de poivre. Avant de déguster tout cela, je vous rappelle que notre dernier livre dédié à la street food sort dans quelques jours, le 3 mai plus exactement, dans tous les points de vente habituels. Et je vous remercie déjà par avance pour le soutien. Donc ça, ce n'est pas pour le 3 mai, puisqu'on va le déguster tout de suite. Ce pratiquant, une vraie tuerie, je vous laisse le découvrir. Il n'a rien à envier aux pâtes thais. Donc, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous, on vous dit à bientôt. Et bon appétit.